Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ici Manitia Janmananda de mon prénom spirituel, ou Arsinoe pour ceux qui me connaissent sous mon nom d'artiste. Bienvenue sur cette chaîne. Ici vous trouverez des vidéos en lien avec la spiritualité, inspirées de ce que j'ai pu recevoir lors de mes voyages en Inde, mais aussi par ma pratique des constellations familiales, par mon apprentissage des constellations familiales je dirais, et des autres traditions du monde. Si vous appréciez ce que je fais et si vous avez l'élan de me soutenir, je vous invite à me laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Et puis si vous avez l'élan de me soutenir financièrement, il y a un lien Paypal dans la description. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de quelque chose qui est très important pour moi, et qui concerne la préservation des traditions. Alors vous allez peut-être un peu rigoler, parce qu'une femme blanche vous dit ça, alors qu'ici en France on est dans un pays où la tradition, ça fait très longtemps qu'on a perdu ça, eh bien ça fait rire, au premier abord. Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a d'autres peuples dans le monde, des peuples indigènes. On peut penser en Inde, où ils n'ont pas perdu leur tradition. On peut penser aux Amérindiens. On peut penser aux tribus qui vivent en Australie. Et on peut penser de manière générale à tous les peuples qui sont encore peu touchés par l'occidentalisme. Et ce nombre tend à se réduire aujourd'hui. On peut penser à eux. Et à l'importance de préserver leur tradition. Pourquoi ? Et pourquoi nous, en fait, les Blancs, on est peut-être les mieux à même de comprendre ça. Parce que nous, nos traditions, ça fait longtemps qu'elles ne sont plus là. Quand on pense aux traditions d'Europe, on pense au celtisme, on pense au druidisme. C'est des choses qui se sont très peu transmises. On a dû rechercher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a un essor de néo-druidisme, néo-celtisme, qui s'invite aujourd'hui dans les milieux spirituels. Et qui est parfois basé sur quelque chose de discutable. Parce que les anciens textes, les anciennes traditions européennes, eh bien, ça fait longtemps qu'elles ne sont plus là. Alors, pour les remblacer, eh bien, on a la religion. Et la religion, oui, on peut dire que le christianisme, c'est une tradition. En Occident. Il faut préserver comme les autres. Alors, on peut dire ça. Mais nous, en tant qu'êtres occidentaux, qui sommes coupés de nos racines, de par l'histoire telle que nous l'avons vécue, simplement. Qui sommes coupés de notre terre. Je pense à toutes les personnes qui vivent dans des villes. Les villes qui nous coupent. De nos racines, de la terre, de la nature. Je pense à toutes les personnes qui sont coupées de leur famille. ou qui sont fâchées avec leur famille. Ça aussi, c'est une coupure avec les racines. Et on voit bien, les ravages que cela cause. La façon désorientée dont se comportent les hommes aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus rien à quoi ils peuvent se rattacher. D'où la violence. D'où la perte de lien avec autrui, avec soi-même, avec le monde. Tout ça, c'est des choses qu'en tant qu'occidentaux, et moi je suis française à 100% par exemple, on a vécu. On a vécu dans notre histoire, c'est comme ça. On est nés dans un pays où il n'y a plus de racines. Et où c'est à nous de faire cette démarche pour aller les retrouver. Et c'est quelque chose qu'en tant que personne, moi je ne souhaite à personne. De perdre quelque chose et de devoir faire tout le chemin pour le retrouver. Parce que ce chemin-là, il est long et difficile. Très difficile parfois. Alors, pour tous ces peuples qui ont encore des traditions, qui vivent selon ces traditions-là, qui y croient, et pour toutes ces traditions qui sont là pour mettre en rapport l'être humain avec ce qu'il dépasse, que cela passe d'ailleurs par un texte religieux, que cela passe par la nature, que cela passe par un rituel, toutes les traditions qui maintiennent ce lien avec le spirituel en vie, qui maintiennent ce lien avec Dieu, nommons-le comme ça, en vie. Toutes ces traditions-là, c'est quelque chose de précieux. Parce que si on les perd, on aura oublié. On aura oublié le lien avec le spirituel. Et si on oublie le lien avec le spirituel, eh bien, Dieu est mort. C'était le mot de Nietzsche avec lequel je suis extrêmement en conflit. Eh bien, lorsque Dieu meurt, l'homme meurt quelque part. Tout se vaut. De toute façon, il n'a qu'une seule vie, il va mourir. Le bien et le mal sont inversés. On fait ce qu'on veut. On essaye d'avoir le plus de richesse physique. Quand on meurt, tout ça, ça ne nous sert pas. Mais quand on pense qu'il n'y a rien après la mort, eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire. D'accumuler le plus possible. En oubliant, eh bien, le mal que cela peut faire aux personnes qui ont travaillé dur pour cela. Par exemple, en achetant des terres, et encore des terres, et encore des terres, et en oubliant qu'il y a des personnes qui ont travaillé dur sur ces terres, qui ont peut-être été spoliées de ces terres, avant que nous vions les achètent, alors que ça ne nous sert fondamentalement pas à grand-chose. Ou alors, c'est l'envie d'acheter toujours plus de vêtements, encore des vêtements, encore des vêtements, oui, pour être beau, pour être belle, et ça, c'est quelque chose qu'on peut saluer, la valeur de la beauté, de l'esthétisme. Mais lorsqu'on a dans son armoire des choses dont on ne se sert même pas, qui ont été fabriquées en Chine, peut-être par des enfants, alors que nous, on est dans notre armoire, dont on ne se sert pas. On oublie la valeur des choses, on oublie le sens du travail, on oublie l'importance de la communauté humaine, de la fraternité, de la vie en commun. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est quelque chose que les anciennes traditions nous ont enseignées, à garder cette valeur de la famille, de l'amitié, de la communauté, cette valeur qu'on recherche si souvent aujourd'hui, qu'on construit comme on peut, et parfois, qu'on oublie. Et les transitions ancestrales, quelles qu'elles soient, ont encore cette puissance de communauté, de lien, de fédération, de transmission de quelque chose qui nous dépasse. C'est tout cela qui est précieux. Cette dimension du rite, cette dimension de l'au-delà. Tout ça qui est précieux et que nous, en tant qu'Européens blancs, on a tendance à oublier. Alors, pourquoi nous, on s'intéresserait à ces traditions-là ? Pourquoi nous, on voudrait les préserver ? Parce qu'aujourd'hui, nous, c'est peut-être nous qui savons le mieux ce que ça fait de perdre. Et lorsqu'on voit des jeunes autour de nous qui appartiennent à des traditions et qui disent « Ah, ça m'intéresse plus, ces bêtises religieuses-là », peut-être qu'on peut leur dire « Eh bien, moi, je n'ai pas grandi avec ça. » Ou « J'ai grandi avec ça, mais je l'ai perdu. » Et ça a déclenché un vide profond. Et simplement dire ça. Alors, je vous souhaite à tous déjà de réfléchir à ces traditions-là, ces traditions anciennes, ces religions-là. Qu'est-ce que ça vous fait d'y penser ? Réfléchir aussi à notre mode de vie ? Est-ce qu'on est plus à vouloir posséder ? Est-ce qu'on est plus à vouloir faire société, faire sens ? C'est une vidéo un peu plus philosophique, mais j'avais à cœur de la partager avec vous. Et du fond du cœur, je... je respecte profondément toutes les personnes qui cherchent à faire vivre les traditions ancestrales dans lesquelles elles sont nées ou dans lesquelles elles ne sont pas nées. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501